Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve sur Crash Bandicoot Un jeu vraiment excellent, je ne l'ai pas oublié On en avait parlé il y a de cela à peine une semaine On avait fait une petite vidéo et tout en mode Ouais et tout c'est super bien de retrouver Crash aujourd'hui etc Et finalement, et finalement Et bien je n'avais pas tort cette petite vidéo découverte C'est vraiment excellent d'avoir retrouvé Crash aujourd'hui Puisque ce premier Crash Bandicoot parmi les 3 disponibles dans ce remake Est une putain de tuerie Je me rappelais à l'époque que c'était déjà une putain de tuerie Mais je ne me rappelais plus pourquoi c'était une putain de tuerie J'étais tout petit, j'étais gamin etc Et j'étais un petit peu perdu Et là finalement, et bien j'ai compris pourquoi C'est à dire que même aujourd'hui Même avec les limitations du gameplay qu'il y avait sur PS5 Qu'ils ont gardé volontairement sur ce jeu Sur ce remake Et bien finalement, on a un jeu qui est extrêmement bien ficelé Mais putain mais dégagé wesh Les moussis qui viennent à chaque fois m'attaquer pendant les vidéos C'est fou hein L'été c'est un scandale Enfin bref Du coup l'idée c'est que Je vais vous montrer au code de cette vidéo Pourquoi les jeux de l'époque ça déchirait sa race Avec le dernier monde de ce premier Crash Bandicoot On va faire une vidéo sur chacun des Crashs Pour donner mon avis sur chacun des Crashs Et en même temps Je pense que d'ailleurs Vu qu'on a fait une bonne partie du second Crash On dirait qu'au moins le deuxième c'était une tuerie aussi Mais l'idée c'est vraiment que Voilà, j'avais envie d'en parler un petit peu C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion en 2017 De parler de cette licence Et j'espère vraiment qu'ils vont faire un remake de cette qualité Pour Crash Team Racing également Mais enfin bref Là on se retrouve dans Castle Machinery Alors déjà tu vois niveau musique et tout Tout a été remaster encore une fois Mais tu vois ça fait quand même une certaine ambiance Et ce qui est vraiment cool dans ce Crash C'est quand même l'un des premiers jeux 3D Parce que ça date du début de la PS1 quand même Avec la PS1 c'était un peu l'avènement du jeu en 3D Finalement on a vraiment une bonne gestion à ces mots-là Tu vois notamment je peux aller sur une plateforme un peu plus proche Je peux en sauter etc Mais je peux aussi m'amuser tu vois Voilà juste avancer dans le niveau Et le truc c'est qu'il y a des moments Où en gros la perspective va changer d'elle-même Là tu vois donc là c'est quand même assez hardcore Parce que voilà Si tu veux toucher un mob je suis mort J'ai cru que j'aurais pu sauter Mais finalement non Et là où vraiment ce jeu est intéressant C'est qu'en fait tu vas Souvent tu vas te retrouver dans des situations Où ça va jouer au poil le cupré Mais du coup t'as le stress Putain t'es pas là à dire Ouais c'est bon c'est mon jeu de casu Je vais voir une super cinématique Ouais c'est trop bien l'histoire Non là t'as vraiment un vrai gameplay Pour tout vous dire je suis mort plus de fois Dans Crash Bandicoot 1 sur ce remake Que je suis mort deux fois Alors limite les deux ou trois derniers Dark Souls réunis Et pour te dire un petit peu le bordel Bon en même temps ici C'est quand même plus prévu dans Dark Souls Que tu crèves Enfin dans Dark Souls aussi Ils veulent que tu crèves Mais là je veux dire T'as des vies etc Bon Voilà c'est quand même moins punitif Niveau mort Surtout qu'il y a quand même Quelques petites facéties Qui ont été faites Afin d'éviter que Tu pètes un câble en fait Dans ce crash bandicoot Alors là vas-y dépêche toi Dépêche toi Dépêche toi Ne me tue pas Voilà T'as quand même un petit peu le stress Surtout que tu vois les plateformes Elles tombent et tout Hop là Petit passage en 3D Non vraiment c'est C'est excellent quoi Surtout que regarde Si j'ai intéressé dans mes formes Je devrais buter par le truc Et tout Donc faut vraiment faire gaffe Oulalala C'est vrai que dans ce niveau là Je me rappelle Il m'en plaît plus Mais ça va être assez serré Au niveau des plateformes Pour un moment Ooga booga Alors là hop On attend que ça ça passe On passe par dessus Et désormais on a tout ça Alors attention Parce que là Il y a des trucs Des trucs rouges Ça fait bobo C'est jamais sympa Les trucs rouges Dans les jeux vidéo Wow 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 Après j'aurais pu le buter Avec un petit tourbillon Celui là J'ai pas joué à crash Depuis un petit moment les gars Il y a en pensant Qu'on a pas fait de vidéo là dessus D'ailleurs ce soir A date de sortir la vidéo Forcément Ce soir On va se faire du courage Mondi coup de deux en stream Donc si vous voulez venir Sur le stream N'hésitez pas Mais vraiment L'idée c'est que C'est quand même grave excellent Je prends quand même grave mon pied Et là encore C'est vraiment à niveau facile Mais je vais te le prouver C'est à niveau facile C'est pourquoi Regarde Là voilà Encore que là Tu vois je collais un petit peu Donc je meurs pas Mais t'inquiète pas Que la plupart d'entre vous Sera en train de crever Comme des cons Pendant que vous découvrez Le niveau Comme moi je l'ai fait Juste avant vous Mais je veux dire Il y a tellement de petits trucs Et tout C'est quand même assez marrant Mais il n'y a rien Il faut quand même bien se dire Que on est sur un jeu Qui a de genre 95 Ou au meilleur des cas Ou au meilleur des cas 1997 Tu vois T'es remaster Les niveaux sont variés T'as de la gestion à 3D T'as de la gestion à 3D T'as de la gestion à 3D Et c'est un peu problématique A partir du moment Où finalement Je peux crever Et quand je crève Bah c'est pas bien Et c'est un jeu qui a de pousser à crever La preuve en est C'est que par exemple Ici tu vois T'as des pommes Et les pommes tu vois Bon T'es obligé d'aller dans le vide Et en fait tu vois Regarde Y'a des plateformes qui apparaissent Et le truc C'est que tu vois J'ai aucune foutue idée Mise à part grâce aux pommes Où sont ces plateformes Et là je sais Qu'elles sont deux par deux Et qu'il y a vide Mais de base tu sais pas Du coup comme un con Bah t'avances Donc c'est assez fou Donc en fait Le chemin arrière là Que tu vois C'est totalement optionnel Mais si tu veux à chaque fois Sauvegarder la progression Au chemin arrière Il va falloir également L'autre sens Donc le chemin derrière nous Là-bas Pour Aller jusqu'au checkpoint Afin de ne pas devoir Se retaper à chaque fois Le chemin arrière Afin de récupérer Tous les trucs qu'il y a dedans Le but c'est que si tu veux Avoir le diamant Pour avoir intégralité Des caisses du niveau Il va falloir que chaque fois Que tu fasses le chemin arrière Tant que t'as pas réussi Le premier checkpoint du chemin de devant Sans avoir de game over Sinon tu recommences tout Donc c'est Ça peut quand même Foutre les boules D'accord Donc là Allez c'est parti Donc là voilà Hop Déjà ça Ça va se casser la gueule Fais regarde parce que Les trucs qu'il y a un trou Là Ça se casse direct On meurt Donc là hop On attend Ça passe Hop Attention parce que lui S'il me touche Il peut me défoncer ma gueule aussi Bon j'ai un Ooga Booga Mais bon Voilà Donc là il faut essayer De passer Sur la plateforme Sans qu'elle m'écrase Et là en gros Je le mets à terre Ça donc Ah non Je vais s'envoler Non Oh Ça Il suffit d'une mort Pour se déconcentrer Et mourir extrêmement vite À ce jeu là Il faut garder la concentration De l'extrême Donc je ne peux pas la buter Cette bessiole tu vois Hop là Ok Donc Faisons attention Ça va être Vu que c'est un jeu Qui est prévu à la base Pour être joué avec Le cupad De la manette Ça peut être assez fourbe Quand même Donc là Après voilà Il y a un petit Un petit exploit Je ne sais pas si c'est fait exprès De la part des développeurs Mais il y a un petit exploit Bon bah là on est dans la merde On va devoir le faire Hop C'est qu'en fait Attention parce qu'on peut tomber On peut s'amuser A gruger à mort le niveau Alors attention parce qu'on peut grave tomber Il n'y a pas de murs invisibles ici En passant comme ça aussi Mais c'est assez marrant tu vois Je trouve Parce qu'ils ont gardé quand même Ce bug qu'il y avait sur PS1 Qui était quand même assez connu apparemment Et voilà Finalement on arrive On arrive jusqu'au bout de checkpoint On récupère ça C'était Bref Vous avez compris l'idée C'est vraiment intéressant Et finalement dans ce jeu là Ce qui est cool aussi Donc on va voir pour même se servir de Bah tu vois C'est pour ça aussi C'est quand même risqué De passer à cette plateforme Tu peux de chier et tomber Il n'y a pas de murs invisibles Mais tu vois Ce qui est assez énorme En fait dans ce crash C'est que de base La durée de vie n'est pas foufou Tu vois T'as 5-6 heures Et finalement Je ne vais pas dépasser 5-6 heures par crash Je veux dire Je n'ai pas le temps On a beaucoup de jeux à faire En ce moment Et surtout parce que Ça ne m'intéresse pas De faire plus en fait Mais le truc C'est que pour ceux Qui sont vraiment Je reconnais Parmi vous Il y en a Des gens qui aiment bien Compléter les choses à 100% Même sur des jeux de plateforme Et bien Tu vois Moi c'est plus sur les RPG Mais sur les jeux de plateforme Tu vois Tu as En gros ici 3 objectifs Quand tu fais un niveau Dans le jeu Le premier C'est d'avoir toutes les caisses Du niveau Ça va voir que Pardon Ce sera surtout le cas Dans crash 2 Si tu n'as pas fait Certains trucs Dans les autres niveaux Tu ne pourras pas faire Toutes les caisses Des niveaux suivants Mais il y en a quand même Dans crash Un certain niveau Comme ça L'idée c'est qu'avoir Toutes les caisses On te permet d'avoir une gemme Mais pour avoir cette gemme Tu en as 2 niveaux Tu as le niveau Où tu meurs presque pas Dans le niveau Et tu as le niveau De la gemme Où en gros Tu meurs plein de fois Donc le but C'est d'avoir celui Où tu meurs presque pas Donc d'avoir toutes les caisses Dans certains niveaux Où c'est super hardcore Sans jamais mourir Ou presque C'est chaud du cul Et après une fois Que tu as fini une première fois Le niveau Donc ça c'est le deuxième objectif Du niveau Donc c'est de le finir C'est déjà à la base Et là tu as Le troisième objectif Qui se débloque En refaisant le niveau Une seconde fois Ce qui double déjà La durabilité par défaut Puisque tu dois le refaire Avec un chronomètre Et là le chronomètre C'est faire le niveau D'une traite Sans mourir Et bah du coup Avec le meilleur temps possible Mais bon Vu que tu joues Avec tes amis au jeu Tu n'auras pas trop D'autres temps A te comparer Donc au moins De terminer sans mourir Et rien que ça Tu vois ça Fait passer mine de rien La durée de vie De ce crash bandico Limite à 50 heures Parce que tu en as 3 de crash 50 heures la trilogie Parce que Limite on va te passer 6 heures par jeu Voir moins Bah tu vas passer 15 heures Par jeu Tu sais Et voilà Bah bref On va buter la tortue Voilà On fait attention On se fait pas voir Hop là Faut vraiment Attention parce que là C'est assez fou Bon en fait si vous voulez C'est qu'après Redé Voilà Voilà Pourquoi c'est assez fou Putain Voilà Voilà Tu vois si tu prends Les plateformes comme ça Tu es obligé de te prendre La torture en fait Tu prends pas la torture Sur le droit T'es mort Alors là du coup Je suis dans la merde Bon je vais te Parce que là Si vous voulez Je vais me suicider Pour vous montrer En fait il faut vraiment Buter la tortue Au bon endroit Parce que sinon Regarde Même si je fais le jump Pour améliorer Il n'y a pas assez de distance Donc c'est vraiment Un jeu très hardcore Mine de rien Vraiment c'est Ah bah ce qu'on a pu faire Pendant qu'on était gamin Les gars C'est pas hardcore Faut quand même noter Qu'aujourd'hui On est un petit peu Dans une dimension De jeu d'assister Tu vois j'ai envie de te dire La dimension finalement Où on va te dire Eh 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 Oh bonjour Euh Tu t'as quoi Alors attention Même si on a des jeux hardcore Comme Dark Souls T'arrives et tout Dès le début du jeu Tutoriel Pour bouger votre personnage Veuillez vous déplacer Avec le stick gauche Mais sur quel niveau De connerie Tu me prends mon gars T'as cru j'étais un autiste C'est quoi ton principe Je sais très bien Je dois bouger Avec le stick gauche T'as cru que c'est Mon premier jeu vidéo Ou quoi Et dans tous les jeux Il te le faut Tu vois Si encore c'était Un jeu à dix bouts Mais non Mais non Tous les jeux Même si on était Sous-tu mourir plein de fois Comme Dark Souls Tu vois Et à l'époque Finalement on n'était pas Assisté comme ça A l'époque On avait vraiment des jeux Qui cherchaient notre mort Comme justement dans Crash Et comme finalement C'est ça qui est aussi côté Old school La Dark Souls Encore une fois C'est qu'également Ça cherche le côté Où tu crèves Et le truc tu vois C'est que Aujourd'hui On s'est rejoint Ne pas te faire mourir On aurait peur Que tu meurs Dans ton petit jeu Et qu'il soit tout froid C'est tout coup Il n'y a que vite fait Dans les jeux de platte lampe Parce que Voilà Mais Mais c'est quand même Hardcore Si tu fais De Donkey Kong Country Return C'est quand même Beaucoup plus hardcore Que les derniers Mario Et bah finalement A côté d'un Crash Bandicoot C'est un putain de jeu Et des casus dans l'âme Moi je te parle Des casus dans l'âme Tu vois Vraiment Beaucoup plus casus Et donc l'idée C'est ça Voilà C'est que finalement Ce Crash Bandicoot Est vraiment une excellente pioche Et surtout Un truc que je n'ai pas dit ici Mais je vais vous le dire tout de suite D'accord C'est que Chaque niveau de ce jeu là Mis à part certains thèmes Qui sont repris une fois par monde Comme par exemple Le rocher qui va te poursuivre Ou encore là ici Justement Ce fameux niveau sur le pont Où il faut sauter partout Parce que ça c'est repris Il y en a 3 cas De niveau comme ça Dans le crash 1 Finalement Tous les niveaux sont différents Genre par exemple Je t'ai montré quoi là Comme niveau Je t'ai montré un niveau Où on est dans les plateformes Un petit peu en mode Steampunk etc Là je t'ai montré un niveau Où on était sur Voilà Finalement on était sur une plateforme Il y a plein de trous etc Et par exemple Là t'as un niveau Où Tu vas devoir jouer avec la lumière En gros tu vas récupérer Des Ooga Booga Je crois que c'est ce niveau là On va vérifier Mais je crois que c'est ce niveau là C'est le niveau en question En gros tu vas devoir récupérer Des Ooga Booga Pour faire de la lumière Et ils vont rester un certain temps Donc il faudra se dépasser ça Donc il faudra se dépêcher Parce que sinon tu ne vois plus Les plateformes à terme Donc après tu vas vraiment Vous juger Parce que le jeu ne va pas dire Attention c'est pas un jeu de 2017 Attention il ne va pas dire Attention vous avez perdu Votre lumière Tenez reprenez une petite lumière S'il vous plaît Non là c'est T'as plus de lumière T'as plus de lumière Et des fois le timing Il est chaud du cul Donc allez c'est parti Je vais vous montrer ça Regarde tu vois Regarde On ne voyait pas les plateformes D'un coup là on voit Vraiment juste à peine devant nous Il y a quand même des trucs Qui apparaissent au dernier moment Mais on n'a pas le temps De réfléchir Parce que si on réfléchit trop On n'a plus de lumière Donc on reprend Ooga Booga Comme ça on a Encore la lumière qui se remet Bim Bim Faut vraiment y aller En mode full reflex Et savoir qu'après Il y aura des petits pièges Là tu vois C'est encore la version Easy peasy C'est le début On met Checkpoint On nous donne sa couleur Et on est reparti Pour un Ooga Booga Et là tu vois Regarde hop Première différence Il y a une plateforme mouvante Tac On enchaîne Il y a une autre plateforme mouvante Mais ça va Là on a le timing Parce qu'ils ont aussi prévu Le jeu pour que Comme dans un Mario Tu puisses terminer d'une traite Là voilà J'ai cassé les caisses Donc forcément je loupe ça Donc là attention Ça va me retarder Je sais pas J'ai rassé d'Ooga Booga Du coup pour le prochain truc Allez on se dépêche On se dépêche On se dépêche On se dépêche Hop Si ça va On a rassé d'Ooga Booga Alors là attention Il y a l'armée des 12 rats Oh putain de sa race J'ai pas trop le temps On attend de l'armée des 12 rats Ok c'est cool Ça va on le fait en ce try Là J'ai quand même beaucoup plus galéré La première fois J'ai fait si bon Faire attention Parce que les rats Ils sont fourbas Oulala la plateforme Oh putain de rat de merde Voilà dégage toi La classe Non vraiment Oh Voilà Oh putain Du coup voyez Il me suis fait toucher Du coup bah rip Le Ooga Booga quoi Voilà Et là comme je t'ai dit Tu te fais toucher Bim Plus de Ooga Booga Plus de lumière Le Ooga Booga Il disparaît avec le temps aussi Plus de lumière Vraiment Faut pas se faire toucher Faut tout esquiver Faut faire gaffe Tu vois il y a des petits pièges Comme ça Parce que la première fois Quand tu connais pas Que t'avances en ligne droite Le timing est fait exprès Pour que justement Tu te le prennes dans la gueule En fait Ça tu vois Si t'avances trop vite Tu le prends dans la gueule T'aurais même pas le temps de voir En fait Faut vraiment faire gaffe Quand t'avances Une fois que tu connais Bah tu connais Mais là Non Là par contre On n'aura pas C'est d'Ooga Booga A mon avis On va attendre Oh putain J'ai plus d'Ooga Booga Ça se passait bien Jusque là Ça se passait bien Mais le jeu S'il te plaît Arrête de me Ooga Booga Défier là Et laisse moi passer Laisse moi passer S'il te plaît Parce qu'entre les boostiques Qui va t'acquier RL Et ça Je sais pas Si je vais pas me suicider A la fin de la vidéo Hop là Ooga Booga Oh putain Réveille-toi J'ai pas le temps De t'attendre Oh Non En plus Ça m'a mis Ça m'a bloqué Mine R J'aurais J'aurais pu rester Un tout niveau plus Sur la plateforme Avant qu'elle tombe Parce que c'est Une plateforme Qui tombe aussi Et voilà C'est trois excellents Exemples Ces niveaux là Que tu peux Très facilement mourir Dans Crash Pour tes coupes Donc c'est à jouer Finalement Tu vas devoir A vite fait réfléchir Aux certains moments Mais sérieux Dans tout Il va falloir jouer Au réflexe Il va falloir jouer A la connaissance du niveau C'est un Dian Ritry C'est du jeu De plateforme C'est maîtrisé de ouf Tu peux en plus Si tu le désires Jouer en mode Vraiment à l'ancienne Tu peux en jouer Avec le cupad Et ça marche très bien D'ailleurs j'ai même trouvé Que pour les phases En 2D C'était même plus précis Que le stick analogique Mais le seul truc Qui a été remis Vraiment au gouill jour En plus des graphismes Et des musiques etc Qui ont été remaster Tu peux jouer avec le stick Désormais également Sur le jeu Donc ça c'est beaucoup Plus intéressant Pour les 3D Parce que J'avouerai Que les phases 3D Avec le cupad C'est compliqué du cul Bref donc En tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Vous l'avez compris Le premier crash De cette trilogie C'est une putain de tuerie Ce soir On va refaire du crash Avant d'écoute On va essayer de terminer Crash 2 Puisqu'on a fait un peu plus De la moitié De ce deuxième crash Déjà en stream Mais c'était il y a une semaine Donc voilà En plus je joue au yo-yo Vous voyez la petite référence En old school Le petit yo-yo et tout J'avais complètement oublié Avant de revoir Cette animation Sur Crash Bandicoot Qu'il y avait un yo-yo A l'époque Alors c'est une putain de mode A l'époque C'est pire que le hand spinner Le machin Mais bref En tout cas Vous l'avez compris Ça déchire sa race Le 2 déchire A probablement sa race Le 3 J'imagine qu'aussi Va son crash bandicoot Avant qu'il le revine Sur PS2 C'était vraiment excellent Et puis voilà Bref allez A la prochaine tout le monde Tcha tcha N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501